Rue du zoo Rue du zoo Rue du zoo Rue des animaux Ils sont joueurs Ils se font peur Troupons de zigotons Drôles de meli-mélos Rue du zoo Rue des animaux De bonne humeur Toujours à l'heure Ils viennent tous chaque soir Raconter leur histoire Quand vient la nuit Jamais je ne m'ennuie Ils sont tellement rigolos Venez voir mes rues Rue du zoo Rue des animaux Rue du zoo Rue des animaux Oulie Lucie D'accord maman L'histoire du pique-nique des hyènes Bonsoir tout le monde Une forêt de baladiers Un bel iceberg, tout froid Comment ? On s'imagine qu'on est en vacances J'adore faire ça moi aussi Vraiment ? Oui, je ferme les yeux et je pense à des pays lointains Tu te souviens des vacances des hyènes ? Oui, c'était drôle Pauvre Edna, elle est tombée sur Firmin le fourmilier Et qui n'a pas arrêté de parler de ses fourmis C'est l'histoire de ce soir alors ? Je ne pensais pas que j'étais juste Raconte-nous l'histoire, Nelson Très bien, puisque vous insistez C'est l'histoire du pique-nique des hyènes C'était une splendide matinée Et chez les hyènes, on s'était levé de bon matin Les enfants, venez ici On est en train de jouer Je ne veux pas le savoir Allez, allez, venez ici Puisqu'il fait, il fait si beau Votre mère et moi avons décidé d'aller faire un pique-nique Bien sûr, nous avons décidé Mais on s'amuse bien ici Je connais à l'endroit charmant Près du Lac-Montière-Lélie, ça vous tente ? Oh ! Edna ? Très bien ! Alors, en route ! La famille Yenne marcha Et marcha Et marcha encore Harry ! T'es sûr que c'est le bon chemin ? Sûr, j'ai parcouru ce sentier Un millier de fois déjà On est déjà pensé près de cet arbre Ah, tu crois ? Nous ne ferons pas un pas de plus Tant que tu n'auras pas demandé ton chemin Juste à ce moment-là Georgina la girafe passa par là Bonjour Bonjour Et une fois arrivée à la clairière de la jungle Vous prenez la première à droite Puis la deuxième à gauche Et vous serez au lac Eh bien, c'était plus ou moins Mon étil est réel Ah, ah, ah On y est, on y est presque Où il irait qu'il va pleuvoir ? On devrait peut-être rentrer Ne t'inquiète pas Il fera bruit ensoleillé au bord du lac Ah, 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 ah Papa ! Papa ! Eh, ils sont rentrés à la maison ! Eh, nous sommes la famille des Yens Ah, est-ce qu'on renonce quand ça va mal ? Ah, ah, ah Ah, ah, pas question Nous allons profiter de notre journée Que vous le vouliez ou non Ah, ah, ah ah Finalement, Harry et sa famille arrivèrent au lac Waterlili yeah La belle vue leur redonna le sourire André trouve un joli endroit sur la plage pour le picnic Ah ! je m'en réjouis d'avance ! Je meurs de faim ! Oh, moi aussi ! Qu'est-ce que tu as amené à manger, Harry ? Ouais, papa ! Où est le casse-croûte ? Elle est bien bonne ! C'est toi qui... qui as amené le déjeuner, non ? Non ! Je pensais que c'était toi qui t'en étais occupé ! Bon, du moment qu'on est tous ensemble, hein ! Hé ! On va se balader un peu ! Ouais ! Ici, on s'ennuie ! J'y vais, on s'ennuie ! Ben, où ça ? N'importe où ! Ah, les rues frais ! Tu as ton après-midi pour toi, mon petit Harry ! Harry décida d'aller nager dans le lac. Ouais ! C'est alors qu'il se souvint qu'il ne savait pas nager. Ah ! Au secours ! Qu'est-ce qui est orange et tacheté qui fait splatch ? J'adore tes devinettes, Kevin ! Non, là-bas ! Il y a vraiment quelque chose d'orange et tacheté qui fait splatch ! Sauf que maintenant, ça fait glouglou au lieu de splatch ! Oh, Kevin ! Quoi ! On dirait Harry ! Quoi ! Quoi ! Merci de m'avoir sauvé, tous les deux ! Ce n'est rien ! Au revoir ! Ah, ah ! Si Anna avait été là, ça ne saurait jamais arriver, elle sait que je ne sais pas nager. Ah, ah, ah ! Je me demande si je lui manque. Oh, c'est bon de se prendre un peu de temps pour soi, Edna. Un peu de pain et de calme. Oh, bonjour, Edna. Tiens, c'est drôle, alors. Toi aussi, tu visites les célèbres collines de fourmis Longongo? Les fourmis? Oui. Spectaculaire, non? Suis-moi. Je vais te faire une visite quittée. Il y a d'autres sortes de fourmis à cet endroit. Aussi bien les fourmis rouges, les nez jaunes et les noirs. Cette petite fourmi-là est très rare et bien plus avoureuse que les autres. Délicieuse. Rouge! Edna commençait à s'ennuyer. Au moins, les jumeaux, eux, avaient l'air de s'amuser. Ils étaient en train d'explorer le vieux volcan. C'est par ici! Non, c'est par là! Mais très vite, les jumeaux se perdirent dans les herbes. Mais où est papa? Mais où est maman? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Maro! Papa! Ah oui! Ça fait plaisir de te revoir. Tu n'as pas vu les jumeaux? Ils jouaient! Frédu, vieux volcan! Oh! Charlie! Charlie! Où tu vas? Où tu vas? Où? Merci, ne rien de rond de l'arbre. Là, 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 là! Là, 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 là! Là, 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 là. Oh, Dieu merci! Ils n'ont rien! Maman! Papa! Charlie! Charlie! Merci, Georgina! Ça me rappelle l'histoire de la girafe qui n'était pas tachetée! T'aurais dû voir la tête du fourmilier que j'ai rencontrée! Ha messi! Heie! Oh! Ha 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 Qu'est-ce qu'on s'est amusait! freueusement, Onские! Les hyènes avaient appris que les choses sont beaucoup plus amusantes quand on les partage avec quelqu'un Hé, 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 ça, ce sont des vacances, au moins! Ha! 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 Je ne crois pas que j'aimerais aller pique-niquer avec la famille Yen. Et puis, je connais le plus bel endroit du monde à visiter. Un bel iceberg bien froid. Et la forêt de bananier. Non, juste ici, au zoo, bien sûr. Ha! 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 Mais maintenant, il est temps de rendre visite à ton lit. Bonne nuit, tout le monde! Bonne nuit, Lucie! Oh! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada